Amis des QDN bonjour et oui ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de QDN et ça s'explique pour plusieurs raisons d'abord parce que j'ai eu un peu moins besoin de matériel ces temps-ci donc encore une fois je n'achète pas les choses dans les QDN que pour faire des QDN je les achète pour moi et puis je vous les montre et c'est vrai que j'ai plutôt eu besoin de choses je veux dire qu'ils sont pas vraiment super transcendants mais enfin bon ça s'entasse quand même doucement en plus il y a une nouvelle langue chinoise qui fait que ça a tout bloqué mais je désespère pas de vous faire un vrai QDN bientôt mais en attendant voici un petit QDN focus qui j'espère vous fera patienter voyons cela alors voilà ce petit kit que j'ai trouvé 2,60€ pour compris vraiment ça vaut pas le coup de se priver alors l'idée c'est d'avoir un petit sablier donc comme vous le voyez ce kit il y a un très grand nombre de led alors c'est des led haute luminosité bleue c'est piloté par un microprocesseur STC 15w201 c'est intéressant ces microprocesseurs d'ailleurs je pense que je ferai peut-être d'autres vidéos dessus en fait c'est des microprocesseurs qui sont basés sur l'architecture 8051 mais qui ont intégré directement l'horloge leur reset enfin voilà on peut les utiliser tout seul il faudra vraiment que je pousse un petit peu ça donc là c'est utilisé pour piloter ces led alors ce kit il est pas mal mais à part le côté on va dire didactique il sert pas à grand chose pourquoi il sert pas à grand chose parce que je veux dire c'est bon voilà il fait un effet de sablier dont on va voir on peut régler la vitesse mais je veux dire il n'a aucune fonction ça aurait été pas mal par exemple de faire que on puisse régler le temps de façon un peu plus précise de faire que quand il est terminé il y ait un son par exemple là dont on va voir c'est juste un truc pour faire de l'effet en plus au niveau du design il est pour complètement top il n'y a pas par exemple il n'y a aucune résistance en dire ouais c'est multiplexer machin enfin bon en règle générale quand même ça fait pas des très bonnes choses comme j'ai déjà montré dans une vidéo de piloter des led même multiplexer sans aucune résistance alors dans le kit ils sont bizarrement fait c'est à dire que dans le kit il rajoute un condensateur qui n'est pas prévu sur le circuit imprimé ce qui n'est pas très bien au niveau on va dire de du design parce que d'avoir un découplage c'est plutôt mieux par contre il donne un petit connecteur pour pouvoir mettre ici de l'isp dans le cas on voudrait le reprogrammer mais bon comme je n'ai pas besoin et il donne quand même un condensateur de 330 nanofarad mais on sait pas où le brancher donc moi je l'ai mis à la place du connecteur ici l'isp il y a un emplacement pour une alim usb mais il n'y a pas sinon ben voilà on voit qu'il y a un interrupteur ici marche arrêt ici un petit jack pour alimenter le bignot et ici un bouton pour régler la vitesse en même temps quelque chose qui est très fréquent dans les kits et que je déplore il n'y a rien qui est prévu pour le fixer ce truc là c'est pas jamais une bonne idée de faire un circuit imprimé où il n'y a pas au moins deux trous ou quatre de fixation dans les coins par exemple pour pouvoir le fixe alors comment ça marche bon on va voir c'est vraiment tout bête on alimente donc ça en 5 volts plus au centre et voilà on est en route alors j'ai baissé la lumière pour voir voilà et donc on a ici un effet de sablier alors après bon tout dépend du sens on le regarde mais voilà ici sachant que on appuie ici et on reste appuyé ben on voit voilà que ça règle la vitesse de façon cyclique voilà c'est rapide a relativement enfin voilà on est on est loin des trois minutes on va dire standard un sablier pour faire des coq donc voilà je veux dire à part le côté on va dire ludique de ce truc là ça relativement on va dire peu d'intérêt donc quand même comme à mon habitude j'ai changé le support de merde qui donne avec ici par un support tu lis bon alors je n'ai pas mis en oeuvre j'en ai mis un de récup mais enfin bon on va dire à la limite pour le prix au pire on peut récupérer le microprocesseur bon les led on peut toujours après les récupérer si on veut enfin bon moi je vais le garder à la limite c'est un gadget rigolo enfin voilà ça on peut pas dire que ça soit vraiment quand même quelque chose de très utile sinon pour les souder alors c'est assez fastidieux ce que je fais moi j'ai des souder par au dessus pour aller vite c'est en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à mettre à la main ici toutes les leds alors attention c'est polarisé je rappelle que la patte la plus longue des leds c'est l'anode le plus ça correspond sur le symbole d'une led du côté triangle en fait la base du triangle donc je les ai toutes mises ici je les ai dessoudés par dessus et puis voilà en couche successive en faisant ça ça va relativement vite Maurice mais qu'est ce que tu es en train de trafiquer avec qu'est ce que tu es en train de faire là mais je te pas demandé de toucher et de faire le montage de ma vidéo qu'est ce que tu fous là ah c'est incroyable ça help me please help me tout ce que tu es en train d'avoir pické puis tout ce que tu auras c'est là c'est là dedans �� edar